Est-ce que j'ai déjà essayé de jouer des conneries genre Caster AP ? Quand j'étais un jeune adolescent dans les premières saisons de League of Legends, j'ai adoré jouer Kassadin mid et l'ancien, ancien, 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 il a été reworked 30 fois, Mordekaiser AP mid. Je jouais Mordekaiser AP mid et Kassadin. C'était mon second rôle mid, ça a souvent été mon second rôle mid. J'ai souvent alterné entre top main avec second rôle jungle ou second rôle mid. Mais ouais, j'adore Kassadin. Je pense que dans un univers alternatif, genre il y a une version de moi dans un univers parallèle qui est un OTP Kassadin mid et qui est ultra toxique. Je pense qu'il y a une sorte de Halder parallèle qui a un OTP Kassadin ultra toxique en mid lane. Bon, je joue Trynda contre Gnar, je ne suis donc pas content. Mais je me disais bien que je n'avais pas la musique du jeu, c'est à cause de Hal, je crois. Attends, merde, ce n'est pas la bonne scène. Ok, c'est bon, j'entends la musique du jeu, j'avais un bug. Les 4 heures de live ont été atteintes, nous sommes témoins d'une performance rare de la part de notre père absent préféré. C'est vrai, c'est très très vrai. Normalement, au bout de 3 heures, je suis à court de jus. Mais j'ai plus de facilité à spam quand je perds que à spam quand je gagne. Parce que j'ai tendance à vouloir partir sur une victoire et parfois, on peut prendre du temps. Toujours des cacques, ouais, toujours des cacques par contre. Ça, peu importe le rôle de personnage, puisque je joue quoi que ce soit, toujours des cacques. Je déteste jouer un truc qui n'est pas un cacque, ça par contre. Je peux théoriquement jouer tout. Attention, théoriquement apprendre avec des pincettes. Certains champions ont le temps d'apprendre ça, je vais être sacrément long. Si tu me sors de mes mêlées bruiseurs. Mais toujours des mêlées, ouais, je déteste les ranges. Peu importe le jeu. Je pense que le seul jeu dans lequel j'ai aimé des ranges, mais ça compte même pas, c'est Unreal Tournament. Ça, c'est vraiment à l'ancienne. Mais forcément, c'est un jeu de tir, c'est un putain de FPS. Dans la lignée des Quake et compagnie. Je jouais à celui de 99 avec mon grand frère, c'était trop trop bien. Des souvenirs de fou. Incroyable ce jeu. Non, je ne suis pas focus sur mon early lane, là. Et du coup, je perds tous les trades. Putain, ça me rappelle un scénario. Concentre-toi, bordel. J'ai tendance à en avoir trop rien à foutre de leur early lane, alors que c'est le moment le plus important de la partie. J'ai perdu mon flash là-dessus, c'est débile. Il a Lilia derrière lui. Mais ça, il nous le sait point. Je pourrais peut-être faire un truc, même si je n'ai pas de flash. Moyen que ça passe. Dommage. Attends, roi-démon ? Attends, mais il y a skins et roi-démon dans la game ? Mais pourquoi je suis dans une game ultra haut-hélo comme ça ? Je suis à peine grand master et j'enchaîne les défaites. Ce qui n'est pas bon pour le MMR. C'est bien, ça. Ah, mais il ne peut rien en tirer. Hum. Bon, j'ai réussi à bien me reprendre, mais ça reste un flash de perdu pour rien. et ils vont certainement me le faire payer avec cette Rek'Sai qui est déjà bien feed. Un petit crit aurait régalé. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. On ne pourra pas le dive avec skins. Réellement ? Et là, je fais genre... Sauf qu'en fait, je t'ai menti, je suis quelqu'un de fourbe. Je suis quelqu'un de vicieux, moi. Je suis un vicelard. Bon, j'ai perdu le flash en early, mais je le top-diff malgré tout. Méfiez-vous de moi, les gars. Je ne vous le dirai jamais assez. Je suis quelqu'un de très, très malfaisant, très malveillant. Vicieux, fourbe, tordu. Je suis Orochimarex. Allez, dites-moi que vous les punissez, là. En plus, je vais récupérer une bonne lane. Oh, et le Gnar, il a TP bot pour rien en plus. Oh, je me frotte les mains. Ça a commencé si mal, mais ça finit si bien. C'est crit ? Même pas besoin. T'y crit ? Let's go. Quoi ? Non ! Villain. Ok, ok, non, c'est bon, vous avez le droit, vous avez le droit. Mais qu'est-ce que Brawl, ce Gnar ? Double de rang et refuse de lane. Les cinq minutes sont passées, je vais pouvoir prendre... Les gars, ça me brûle. Ça me brûle. Le peg, jonction, épaule, côté gauche. Je dois mal me tenir. Je dois avoir une mauvaise position de gaming avec les bras trop écartés ou je ne sais pas. Putain. Putain. Le nombre de fois où je dois nettoyer la crasse accumulée sur le clic droit. Plusieurs fois par session de gaming. C'est ça d'être un joueur de Trinda. Bon, c'est aussi parce qu'il fait très chaud. Et que je suis quelqu'un qui transpire beaucoup. D'ailleurs, je transpire tellement que parfois, après une session de gaming pieds nus, là, comme je suis, quand je me relève, je ne suis pas loin de glisser parce que j'ai tellement de sueur de pieds accumulés. C'est dégueulasse, je sais. Mais que je peux glisser dessus en me levant. Il faut faire attention à ça. Tu peux être ton propre ennemi. La bite ! Oh oh. Je veux forcer son ulti, en fait. Ah, il n'a pas l'ulti. C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi il n'était pas plus virulent. C'est très bien joué. C'est très bien. Très, très bien. Il n'a pas sa TP, là ? Non, il ne l'a pas. Il l'a claqué bot il n'y a pas si longtemps. Hop, ça va se permettre une petite plaque de plus. Le truc, c'est que là, le petit père Putain, qu'est-ce que c'est bien joué. Je vais dire, le petit père Gnar, il va revenir avec des tabis, donc je ne le ferai plus aussi mal que la dernière fois. Oh putain, c'est violent ! Mais c'est de l'ultra-violence que je suis en train de regarder, là. L'arrivée d'Aurel ? Flamboyante ! Ah ! C'est pour ça qu'il bougeait de manière déterminée. Bon, j'ai bientôt la Galeforce avec les bots tier 2. Et lui, il n'aura même pas un composant de mythique. On est plutôt bien. Je n'ai pas envie de me risquer au dive tant que je n'ai pas la Galeforce. Et je peux l'avoir dans vraiment peu de temps. Je pourrais même back là-dessus. Il va push lentement avec les gold bonus. Boum, je back, boum, Galeforce. Et là... Là, on est vilain, là. Doran, bot tier 2, mythique. 10 minutes de jeu. Faut qu'il perde sa transformation. Ouais, j'aimerais bien... Allez, frappe-moi, fais des trucs. En fait, je veux qu'il se transforme pour que derrière, il soit loin de sa transformation. Pardon, du coup, je le dive. Parce que le méga Gnarr, il a trop un bon wave clear. Il est tanky, il peut me chain cesser. Y'a un truc, là. J'ai failli mourir du... Je crois qu'il décale. J'arrive plus à m'exprimer. Je sais pas, il y a des pink impoper. Il est où, Sylas ? Ahah ! J'ai eu raison de partir. Il était bien en train de bouger vers moi. TP. Deuxième buisson, plutôt. Là, ça... En vrai, j'ai pas claqué le flash sur l'action. Ça, c'est lourd. Allez, hop. Petite Navori en deux. Putain, c'est eux qui ont le premier Drake. Oh, mais il est magique, ce dragon. Si seulement je pouvais l'avoir sur Trindam, et je crois que c'est en train de le faire. J'ai pas eu un ping-back. Fais chier. Il est magique, ce dragon. Ça fait tellement plaisir de l'avoir. Six de haste et six d'attaque speed sur Trind. Je pense qu'il va faire ses golems. Je vais pas les prendre. Oh, oh, oh ! J'ai pas dû le serait con de se risquer bêtement. Je donne 800 gold, l'air de rien. Là, il y a une petite Rek'Sai qui me poppe dessus pour l'heure. Et je rigole pas trop. Le dive, c'est cool, mais ça me force Guildford, c'est l'ulti. Faut que je sois vraiment sûr de rien perdre pour ça. On va taper la tour. C'est plus safe. En fait, je vois rien sur cette map. Du coup, qu'est-ce qu'il pourrait faire à part emmerder le seul mec qui est visible ? Et qui menace de dive. Mais tu nous casses les couilles. Tu viens de sais quoi ? Tourelle sous tes yeux. The beat, mon gars. Je fais un peu nimple. Ok, la rotate. Risquer de gratter des coups, je pense. Peut-être que je peux jouer ça. Oh, le vilain. Ah ! Et je lui retire sa merde en plus. Tiens. Attends, mais c'est la bite, ça ! Oh 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 ! Il reste la red side, il y a l'adult. Je pense qu'il n'a qu'une envie, c'est de me prendre le shutdown, là. Oh ! Oh ! Oh ! Il n'est pas là. Ok, il part en red side. Je peux dégager ça. Ok. Les gars, je vais dire un truc qui n'est pas objectif, parce que c'est mon avis, forcément, propre à chacun. Mais, après 12 ans de League of Legends, ce que je peux affirmer pour moi, pour moi, bien sûr, pour moi, à mes yeux, c'est que Tryndamere et Yasuo, tous les deux côte à côte, sont les deux champions les plus drôles de tout League of Legends. Voilà. Vous faites ce que vous voulez de cette data. Moi, c'est ce que je pense. Il n'y a rien de plus drôle à jouer que Yasuo et Tryndamere. Et tous les deux au même niveau de drôlerie. Oh ! J'ai pas d'ult. No bueno skins. Ok, bueno, bueno. Très, très, bueno. Ah ! Oh ! Non, il y a le père Schnarr avec lui. Faut qu'on ait ça. Quand tu joues Tryndamere, s'ils obtiennent l'âme des vents, t'as beau être aussi fit que tu veux, c'est plus grand-chose. Bon, c'est applicable pour à peu près tous les mêlées du jeu, je pense. Il ne faut pas leur laisser ça. De grâce, de grâce, de grâce. Ok, faut jouer cette action. Si on gagne cette action, si on gagne cette action, on a le dragon. Ah ! Ah ! Ah ! C'est quoi, ça ? Oh, putain ! Non. Adieu. Meurs. Meurs ! Tue ! Tue ! Tue ! Oh ! Ok. Les gars, le dragon, s'il vous plaît. En vrai, c'était compliqué. J'étais marqué par la Rek'Sai. J'ai pris des rotate de partout. En vrai, c'est déjà bien que j'ai ult quand le Sylas a tenté de me burst parce que je ne savais même pas qu'il était là et il m'a trop surpris. C'est quoi, je vais faire un gros... Gros Cyrilda en 3, là. Ça me fera plein de CDR. Lui, il est déjà en train de faire un cœur gelé. Lui, je pense qu'il fera des tabis plus tard. Lui, il a des tabis. Lui, je pense qu'il va faire Trinité Rondouin. C'est pas mauvais du tout. De toute façon, dans mes dernières games de Trinda, je fais le Syrilda tellement tôt comparé à avant. Les gens achètent tellement d'armure. C'est grandement lié au fait que le cœur gelé soit broken. Pour le coup. Putain, je ne pensais pas qu'il l'avait récupéré. S va vouloir me snipe. J'ai très peur. J'ai un dragon de l'océan qui tourne ou pas ? J'ai pas d'huile, je devrais juste me barrer. En faisant ça, je vais regagner pas mal de vies. En vrai, peut-être que si je faisais une Galeforce en partant, il n'allait pas l'avoir. Genre E Galeforce. La Galeforce serait partie sur le Sylas. Il n'aurait pas vu l'activation avec le E et je l'aurais tué. Sans kick la culte. Ça aurait pu marcher. Fait chier. J'espère qu'ils ne vont pas trop mourir. Je devrais avoir la T2 pour ça. Toi, tu sais. Toi, tu m'as l'air d'être au courant. Peut-être que tu n'es pas au courant. T'as un cœur, je ne sais pas où est la Rek'Sai. Ok, je sais. C'est quoi ça ? Ça fait un petit manège. Elle est sauvable. Je pense. Ah bah non. Bah il s'émuse bien. Petit nage à faire. Oh, il ne pourra pas me voler l'ulte. Attends, tu ne l'as réellement pas vu ? Ah ah ! Putain, ça en aura pris des essais. J'ai fini par avoir mon 1v1 avec lui. Allez, boum. Tiens, je vais pile assez pour la BF. Oh, oui, oui, oui. Il n'a pas le droit. C'est vrai que je n'ai pas d'ulte. Mais après, je m'en fous. Je ne vois pas comment il me la force. Petit debuff d'AD, mets-toi bien. Putain, mais je n'ai jamais de crit. Du coup, je ne peux pas E. J'avais l'impression de bugger. Il me fallait un crit pour faire proc les Navori. Et réduire le CD de mon E, tout simplement. Parce que même sans Navori, les crit te réduisent le CD de ton E. Il n'y a plus personne à tuer ? Oh, si, il y a Genard. Viens là, Genard. Je vais t'affronter. Ah ! Non ! T'es un bâtard ! Rien du tout. J'avais la Galeforce et j'aurais pu le finir. Non ! Let's go ! Ça suffit de s'enfuir. Ouais, j'y ai gagné ! Je peux les manger en paix. Vous voyez, il fallait relancer. Non, en vrai, si j'avais que sur la game précédente, j'aurais été trop triste. Je pense que c'est mieux de faire plus de défaites mais de s'en aller au cœur léger que de partir sur une très mauvaise défaite. Tu peux partir sur une défaite. En fait, il y a des défaites sur lesquelles tu peux partir et il y a des défaites sur lesquelles tu ne peux pas partir. La défaite précédente, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas partir là-dessus. Skins Honoré. J'ai eu deux fois dans ma team aujourd'hui. Les deux fois, c'était un plaisir. Après, 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 pas pour me jeter trop de fleurs, mais j'ose espérer que de son côté, c'était un plaisir de tomber avec moi aussi. Parce que les deux games que j'ai fait avec lui, elles étaient solides. Enfin, je crois. Il y a eu celle-ci et il y a eu quoi d'autre ? C'était quoi la toute première ? Oh ouais, elle était bien ! C'était celle contre le Gragas, où je croyais que c'était The Bobs, vu qu'il avait le même pool champ. Merci beaucoup. Merci.